... Ok. La lourdeur du système dans lequel on travaille. Le manque de temps. Je n'ai pas de principales difficultés, je suis heureux dans mon établissement. L'homogénéité très forte des élèves dans un enclavement, une difficulté sociale. L'exclusion. L'exclusion des gens qu'on n'arrive pas à agréger. Un manque d'ambition. Alors individuellement, des fois, on peut, en interrogeant certains, on arrive à déceler des rêves. Tiens, je vais prendre un exemple très simple. Quand je rencontre mes anciens collègues profs, ils me disent maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière. C'est le poids de l'histoire dans cet établissement. Ma difficulté, c'est ça, c'est cette idée qui est, de mon point de vue, je trouve ça très malheureux dans la tête de certains enseignants, qui auraient effectivement une barrière avec des professeurs d'un côté. La principale difficulté rencontrée actuellement, ce sont les liens avec les services du rectorat. Alors, il y a la formation des enseignants. Moi, je pense qu'elle doit être renforcée. Garder toujours ce climat scolaire qui a été installé. Le climat scolaire, on dit qu'il a été installé, mais il reste toujours fragile. Alors, pour moi, c'est une de mes préoccupations, mais ce n'est pas une difficulté. Mais ça reste quand même très, très difficile. Il y a une espèce de chape comme ça qui recouvre un peu tout le monde. Une pauvreté, mais aussi bien intellectuelle qu'économique. Je trouve que c'est quelque part un manque de confiance et un manque de connaissance du terrain. Et ça, ça ne peut que nous freiner dans le fait d'avancer ensemble. Et je pense que ça, c'est une vraie difficulté parce qu'à essayer de soulever ceci au quotidien, c'est très lourd. On ne nous connaît pas. On nous connaît très mal. Arriver à convaincre les enseignants que leur mission, c'est vraiment d'accompagner tous les élèves. Moi, je dis régulièrement aux enseignants, je suis très contente quand ils viennent me parler de leur projet pédagogique. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Parfois, c'est difficile de ne voir les enseignants que pour dire, je veux qu'un tel passe à conseil de discipline. Moi, j'aimerais qu'on puisse aller beaucoup plus loin à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas une espèce d'externalisation de toute une partie de l'éducatif hors de la classe. Les moyens ne suffisent pas. Je pense qu'il nous faudrait quand même plus d'autonomie, plus de liens avec notre hiérarchie, plus de dialogues, plus de concertations, moins de politiques descendantes. Une adhésion plus forte des familles au code scolaire. On nous donne déjà beaucoup de liberté, mais encore plus de liberté, je pense que ce serait formidable. C'est-à-dire que l'on arrive à se sortir et nous-mêmes se sortir de nos décrets. Moi, j'aimerais bien plus des collaborations et des travaux en commun avec les corps d'inspection. C'est donner aussi aux inspecteurs pédagogiques et aux IG davantage de liens avec les chefs d'établissement sur le terrain et avec les équipes. Je pense que c'est très très important. On nous fait déjà beaucoup confiance. Il faudrait qu'on fasse encore plus confiance au terrain et aux établissements. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Sous-titrage Société Radio-Canada